Les invités de ce matin, les messagers de l'espoir, Philippe Fontaine nous expliquait le pourquoi et le comment de cette grande journée du 20 avril prochain en faveur des Restos du Coeur. Et Jennifer Gallet, vous participez vous aussi activement à cette journée et demain va se dérouler un grand casting pour justement cette journée du 20 avril, Jennifer. Effectivement, demain a lieu le... Excusez-moi, j'ai une petite voix. Demain a lieu le casting Miss Messagers de l'espoir pour trouver la miss qui représentera l'association Les Messagers de l'espoir. D'ailleurs, je suis très fière de participer à cette soirée en faveur des Restos du Coeur. Je remercie les Messagers de l'espoir de m'avoir sollicité sur cette élection et je prépare mon professionnalisme et mon expérience passée en miss pour ces candidates. Mais voilà, une miss pas comme les autres puisque c'est la beauté du cœur qui est le plus important pour le soir du 20 avril. C'est son aspect disponibilité et investissement personnel pour venir sur des grandes actions, des grandes causes qui tiennent à cœur les Messagers de l'espoir et également moi-même. Donc demain a lieu le casting à la salle de l'IMESI. Donc le casting est ouvert pour les jeunes filles de 13 à 25 ans. Donc on attend beaucoup de candidates. On a reçu énormément de candidatures. Ça a même été vraiment difficile de faire une présélection. et puis aujourd'hui, demain, nous aurons entre 10 et 15 jeunes filles qui vont se présenter pour l'élection et on va étudier avec elles leur motivation et leur disponibilité pour pouvoir représenter à la suite les Messagers de l'espoir. Alors demain, ça va se passer comment ? Elles vont défiler ? Ça va être se présenter comme on a l'habitude de le faire ? Comment ça va se dérouler demain, Jennifer ? Voilà, ça va surtout être se présenter, voir leur élocution et leur façon d'être vis-à-vis des autres. Si elles ont une aisance assez naturelle, d'aller vers les autres puisque le but, c'est quand même d'aller vers les autres. Donc si la jeune fille est très réservée, ça va être de voir avec elle comment on peut travailler pour qu'elle puisse toujours être au contact des autres et notamment pour les causes, notamment dans les hôpitaux. C'est important d'avoir une jeune fille qui est suffisamment mature. Même si elle peut être jeune, elle peut être mature parce qu'on sait que les femmes sont plus matures que les hommes. D'accord, c'est vrai. Mais bon, ce n'est pas la peine de le dire à l'antenne, Jennifer, quand même. Donc voilà, une jeune fille qui soit mature, qui ait la tête sur les épaules et qui ait bien conscience de la responsabilité qui va lui être donnée. Et il va y avoir combien de sélectionnés, entre guillemets, pour justement cette participation à cette journée du samedi 20 avril prochain ? On ne sait pas encore. Ça va vraiment dépendre des profils qu'on va recevoir demain. Il n'y a pas un quota qui a été fixé là tout de suite ? Non, non, non. Après, elles vont devoir répéter très certainement ces demoiselles pour se présenter à l'élection Miss Messager de l'Espoir le 20 avril prochain, Jennifer ? Oui, tout à fait. Il va y avoir une ou deux répétitions pour voir avec elles les tableaux qu'on va présenter au public, qu'on va recevoir. À savoir que les élections de Miss, habituellement, on est habitué à des défilés en maillot de bain, ce qui ne sera pas du tout le cas, puisque ce n'est pas une Miss comme les autres. Ça va être surtout centré sur son discours, sur sa présentation et sa façon de se présenter sur scène. La Miss qui va être élue, la Miss Messager de l'Espoir, qui va être élue le 20 avril prochain, elle aura pour mission de vous accompagner, Philippe Fontaine, sur l'ensemble des manifestations que vous organisez, de vous représenter ? Oui, tout à fait, Pascal. C'est une Miss qui sera sollicitée dans différentes associations caritatives où on fait la demande, aussi dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, ce qui est important aussi, d'aller rencontrer nos aînés, et puis plein d'autres choses. On m'a fait des demandes avant l'élection de cette Miss, que je ne pourrais encore dévoiler, mais elle va être très sollicitée. Très sollicitée. Je n'en doute pas. Alors, Jennifer Gallet, vous participez à cette belle manifestation, entre guillemets. Thierry Bideau va nous expliquer le déroulement de la journée du 20 avril. Vous avez créé Jennifer Gallet depuis le temps qu'on se connaît. Depuis, moi j'ai toujours en tête, excusez-moi, cette première élection de Miss Pavilly, il y a 7 ou 8 ans, le temps passe. Le temps passe, on ne dira pas combien de temps. C'était la première, c'était une superbe Jennifer Gallet. Il y a un an, Jennifer, vous avez créé une société JG Models. Oui, tout à fait, j'ai créé ma société il y a un an, ça fera un an à la fin du mois. Agence d'hôtesses spécialisées dans l'événementiel, agence d'organisation de défilés de mode et agence de mannequins. J'ai obtenu l'agrément fin décembre d'agence de mannequins. Il faut savoir que pour exercer cette activité, il faut une licence d'État qui est très importante et qui nous a été délivrée. On est la seule agence de mannequins de Normandie et la première à avoir obtenu cette licence. Il n'y a jamais eu d'agence de mannequins en Normandie titulaire de la licence obligatoire pour exercer ce métier. Et donc, on en est très fiers. Aujourd'hui, on se développe vraiment sur le territoire normand tout en gardant une identité locale et régionale qui m'est vraiment importante. Le but, c'est de faire travailler nos partenaires locaux et régionaux et également les personnes, les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont dans l'agence. Donc, vous tirez profit forcément de votre expérience que vous avez eue sur l'ensemble des scènes de la région, des plateaux forcément où vous avez œuvré. C'est une vie un petit peu différente quand même là. Ah oui, tout à fait. C'est complètement différent de ce que je pouvais faire dans le passé. Et c'est vraiment enrichissant. On rencontre beaucoup de personnes. La preuve aujourd'hui avec cette association Les Messagers de l'espoir est ce qu'elle représente et véhicule. Et c'est vraiment pour ça que mon métier, je l'aime et pour rien au monde, je le changerai. Alors, ça fait un an. Ça fait pratiquement une année que vous avez débuté cette société. Oui, tout à fait. Un an, le 28 mars. Ah, le 28 mars. J'ai une de mes filles, c'est son anniversaire. Moi aussi. C'est pas vrai, Philippe ? Si, c'est vrai. C'est une belle journée. Voilà, ce sera une belle journée. Voilà, le 28 mars. J'ai deux filles qui vont avoir un anniversaire, le 20 et le 28 mars. Voilà. Eh bien, rapprocher. On va faire une autre pause musicale, si vous le voulez bien. Je suis en compagnie des Messagers de l'espoir et nous évoquons cette journée en faveur des Restos du Coeur qui va se dérouler le 20 avril prochain. Je suis en compagnie de Philippe Fontaine, de Jennifer Gallet, de Thierry Bideau et de François-Xavier Saussé. On se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501